Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la revue Fiducière, à la une de ce lundi 22 juillet. Acte anormal de gestion et avis positif de la Cour de cassation sur le barème Macron. L'administration fiscale ne peut pas se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise. Mais elle peut remettre en cause une opération si cette dernière procède d'un acte anormal de gestion. Elle doit pour cela établir les faits, démontrant que l'entreprise a décidé de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il en va ainsi par exemple lorsqu'un vérificateur conteste l'évaluation d'un actif, comme l'illustre une affaire récente concernant un marchand de biens ayant cédé une villa dans le Var. Lors d'une vérification de comptabilité considérant le prix de cession comme inférieur à la valeur vénale du bien, l'administration avait qualifié l'opération d'acte anormal de gestion. Ce redressement, confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille, a finalement été invalidé par le Conseil d'État. S'agissant de la vente par ce marchand de biens d'un élément de son stock immobilier et donc d'un actif circulant, cette opération ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors que ce prix de vente, certes inférieur à la valeur vénale du bien, a permis à la société de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20% comme celle-ci le soutenait. L'agitation était à son apogée mercredi dernier le 17 juillet concernant le barème Macron. La Cour de cassation, saisie pour avis sur sa conformité à plusieurs textes internationaux, a tranché en sa faveur. Le barème est conforme à l'article 10 de la Convention numéro 158 de l'OIT, qui évoque le principe d'une réparation adéquate et non pas intégrale du salarié licencié de manière injustifiée. Pour autant, d'un strict point de vue juridique, les juges du Fonds ne sont pas tenus de suivre cet avis. Les prétoires pourraient donc encore connaître des débats enflammés sur le sujet. Nous verrons ce qu'en penseront les cours d'appel de Paris et de Reims qui doivent se prononcer le 25 septembre prochain. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de semaine et rendez-vous demain.